Madame la ministre, la parole est à madame Sophie Taillé-Pollian pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de la fonction publique, après une revalorisation de 3,5% du point d'indice l'an passé, quand l'inflation se chiffrait presque au double, le gouvernement annonce désormais une hausse de 1,5% quand l'inflation sur l'année dépasse le triple. A ce rythme-là, faudra-t-il tabler sur une hausse négative l'année prochaine ? Depuis tant d'années, on demande aux agents du service public d'accepter sans broncher coupes budgétaires, réduction d'effectifs et modération salariale, au point qu'ils et elles ont perdu 20% de pouvoir d'achat en 20 ans. 20%. Tout ça accompagné d'une dégradation de leurs conditions de travail, résultat de la logique comptable que vous mettez en œuvre, qui produit pour elles et eux une immense perte de sens et tant de problèmes d'accès et de qualité pour ces usagers. Depuis 20 ans, les agents du service public résistent contre la logique austéritaire, mais vous les avez usés jusqu'à la corde. Aujourd'hui, la fonction publique est désertée. Non content de les faire travailler deux ans de plus, malgré la pénibilité de leurs tâches, vous faites perdurer par cette hausse ridicule le sentiment que le service public n'est pas la solution. Quoi ? Notre société n'aurait pas les moyens de rémunérer correctement les femmes et les hommes qui éduquent nos enfants, qui soignent nos parents, qui gèrent nos forêts ou qui nettoient nos rues. Ceux qui ont neutralisé l'agresseur d'Annecy ou qui ont porté secours aux victimes, on ne pourrait les rémunérer correctement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pourriez le faire si le service public avait une valeur à vos yeux. Alors vous allez certainement me répondre prime et autres pactes. Mais le service public a besoin qu'on croie en lui, qu'on réinvestisse pour lui, dans la durée. Toutes ces primes, ces pactes, vous les supprimerez d'un trait de plume lorsque vous voudrez faire de nouvelles économies. Et votre trajectoire des finances publiques nous porte à croire qu'il n'y aura pas long à attendre. Je vous remercie. La parole est à M. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Thalier-Pollian. Au fond, la question que vous nous posez, c'est la question de la responsabilité. Est-ce que nous sommes à la hauteur de nos responsabilités pour répondre aux préoccupations premières des agents de la fonction publique qui, comme les autres Français, sont concernés par les questions de pouvoir d'achat ? Et je vous le dis en ayant sur cette question toujours pris mes responsabilités. Je suis le ministre de la Fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice l'année dernière et qui l'a fait bien avantage que toutes les majorités précédentes. C'était une augmentation historique. Il n'avait pas été revalorisé. Ainsi depuis 37 années, Mme la députée. Et nous sommes cette année encore à la hauteur de nos responsabilités. J'ai reçu hier l'ensemble des organisations syndicales et j'ai pu faire des annonces fortes sur la question du pouvoir d'achat et de la rémunération de nos agents publics. J'ai annoncé d'abord que nous allions cette année encore mobiliser la même enveloppe salariale à la revalorisation des salaires des fonctionnaires que nous avions fait l'année dernière. C'était historique et nous renouvelons cet effort cette année. Nous allons faire très concrètement. D'abord en augmentant la rémunération indiciaire, c'est-à-dire le fixe des fonctionnaires de 2,5%, ce sera 1,5% de revalorisation du point d'adice dès juillet et des distributions de points pour tous les fonctionnaires dès janvier 2024. Mais j'assume aussi que nous devons concentrer nos efforts sur les agents qui ont les bas salaires et les classes moyennes de la fonction publique. Et c'est la raison pour laquelle à ces mesures-là, j'ai ajouté des mesures spécifiques pour accompagner les bas salaires, pour désécraser les grilles justement, pour donner de la progressivité et nous y consacrerons plus de 600 millions d'euros sur la fin de l'année. Et en effet, j'assume aussi de répondre dans l'immédiat à la question du pouvoir d'achat et d'apporter une prime de pouvoir d'achat aux agents de la fonction publique les moins bien rémunérés. La moitié des fonctionnaires recevront dès septembre une prime de 800 euros bruts à 300 euros bruts sur leur compte en banque. Et c'est une réponse immédiate aux questions de pouvoir d'achat. Vous le voyez, nous prenons nos responsabilités. Cette majorité prend sa responsabilité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma chère collègue, allez-y. Quand ce gouvernement décide de donner la possibilité aux propriétaires d'augmenter les loyers de 3,5% et que d'un autre côté, les fonctionnaires ne sont augmentés que de 1,5%, on sait... Je vous remercie. et la... Et la...